Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Bati Mat du 3 au 6 octobre en direct à la Porte de Versailles. On est avec bien sûr Bati Radio, on va parler architecture avec quelqu'un de reconnu, connu et connu dans la profession, c'est Philippe Madec. Bonjour Philippe, vous êtes auteur, architecte et co-auteur du manifeste de la frugalité heureuse et créative pour l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux. On va voir dans un instant ce que c'est que la frugalité heureuse et créative, ça fait un peu oxymore, enfin ce que nous avons vendu, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. A mes côtés, toujours sur le plateau, Olivier Leclerc qui est avec nous depuis ce matin sur ce salon Bati Mat, Olivier Leclerc, architecte et rédacteur en chef du magazine Prisme, dont on peut retrouver l'ensemble des podcasts sur le site. Philippe Madec, première question, donc voilà, cette frugalité heureuse et créative, elle a essaimé, en tout cas les architectes s'en sont emparés. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que cette frugalité heureuse et créative en architecture ? Alors cette notion est liée à un manifeste que nous avons rendu public au début de janvier 2018. Et nous, c'est Dominique Gaussin-Muller qui est architecte et auteur et Alain Bornarel qui est un ingénieur. Et nous voulions, en fait on se disait qu'on en avait marre, qu'on ne nous aide pas à faire ce qu'il fallait absolument que nous fassions. Et on en avait marre parce qu'à la fois on nous montait et puis aussi nous savions notre responsabilité dans des règlements globales. Nous ne pouvons pas rester sans action. Donc on a lancé ce manifeste pour au moins quatre frugalités. Frugalité en matière, frugalité en énergie, frugalité en technologie et frugalité en territoire. On a choisi le mot frugalité et pas le mot sobriété. Oui. Alors pourquoi pas sobriété puisque finalement nous avions des amis, voire des maîtres qui avaient utilisé la notion de sobriété. Ivan Iwitch, dans les années 70, utilisait cette notion de sobriété heureuse. Les Négawatts parlent de sobriété énergétique. Et puis les Colibris et Pierre Rabhi utilisaient aussi ça. Mais en fait, ce que l'on voyait apparaître, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui de façon terrible, c'est que la sobriété apparaît comme une injonction. Après une gueule de bois, vous voyez, la gueule de bois du XXe siècle, là, où on a tellement consommé qu'on a mal au crâne et que la terre a mal au crâne aussi. Et cette sobriété, comme une injonction, s'impose à tous. Et pour nous, ça ne pouvait pas être la base d'un projet d'avenir. Oui, c'est intéressant parce que moi, j'entends aussi, par exemple, on parle pour les fameux 19 degrés. Vous savez, maintenant, on n'a plus le droit de se chauffer ou on est en joint à se chauffer un petit peu moins. Et j'ai l'impression que, effectivement, cette sobriété, elle a quelque chose d'un peu punitif, comme si, effectivement, on était responsable. On nous a rien dit pendant quelques temps. Et puis aujourd'hui, le coup près tombe, mais on est un petit peu démuni et c'est un peu frustrant, quelque part. Oui, et puis surtout, c'est tellement inégalitaire. Tout à fait. En fait, l'injonction à la sobriété, qui est d'ailleurs énergétique, essentiellement liée aux enjeux d'énergie et d'émissions de carbone, ne parle pas à l'humain en son entier, ne parle pas à la société en son entier. Et c'est quand même assez indécent de devoir dire à des gens qui n'ont jamais connu, même les 19 degrés, qu'il va falloir réduire tout ça. Oui, tout à fait. Alors qu'avant de réduire la température, il se serait bien qu'on isole et qu'on donne une qualité de vie à ceux qui sont aussi dans le besoin et même surtout à ceux qui sont en besoin. Alors je reviens donc de ce... Vous avez accolé du coup derrière la frugalité, une frugalité, mais vous dites qu'il peut être heureuse et créative. Alors d'abord, pourquoi frugalité ? Oui. En fait, frugalité vient du latin, le fruit frugis frugen, ça veut dire le fruit en latin. Et frugal, c'est la récolte du fruit, c'est la moisson. Et la moisson est fructueuse, donc c'est à la même origine un fruit frugal fructueux, si elle ne blesse pas la terre et si elle rassasit ceux qui la font. Et pour y arriver, il faut de la justesse, il faut de la tempérance, il faut de la mesure. Et donc nous, ce pourquoi nous oeuvrons finalement, c'est d'arriver à faire en sorte que les bâtisseurs, parce que c'est un manifeste, c'est un manifeste, c'est un manifeste pour les bâtisseurs de l'établissement humain, qu'ils fassent des choix de telle manière que l'on arrive à cette idée qu'il est possible de faire mieux avec moins. Un peu dans le sens du sous-titre d'un rapport du Club de Rome de 1997 qui s'appelait mieux, le rapport s'appelait Factor 4. Et le sous-titre, c'est deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Je ne vois pas quel est le programme d'avenir autre que celui-là, deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Et ça n'est pas en disant aux gens qui sont déjà dans une situation un peu compliquée, allez maintenant vous baisser la température, qu'on va vers plus de bien-être. En tout cas, plus de bonheur, effectivement. Olivier, je voulais vous faire réagir. Olivier Leclerc, vous êtes vous-même architecte. Vous avez signé le manifeste proposé par FITMADEC. Tout à fait, oui. Alors qu'est-ce qui vous a parlé justement dans ce que vient de nous raconter Philippe ? Comme beaucoup d'architectes, je me considère un peu encore mi-jeune, mi-vieux, on va dire que je suis entre les deux. Mais comme beaucoup d'architectes, on avait un peu, vous savez, nous, on a, enfin moi, ça fait quand même 20 ans que j'exerce et on a fait, c'est vrai, on a fait une architecture parfois spectaculaire, parfois très audacieuse, parfois avec des beaux jeux matériaux. Mais ça passait bien dans les revues. Effectivement, c'était assez spectaculaire. À l'inauguration, le maire était ravi parce que ça en jetait, c'était un nouveau équipement public qui donnait à ses administrés, etc. Donc, on a vécu comme ça. Et puis, on s'est quand même tous pris cette claque. Philippe, moi, tout le monde, on s'est pris cette claque à un moment donné, ce virage, cette prise de conscience environnementale. Et là, Philippe, il y avait Dominique Gauzin-Muller, il y avait aussi Alain Bornarelle, je crois, qui étaient les trois un peu fers de lance, qui ont dit voilà, maintenant, on va assumer cette forme de frugalité. Mais attention, on ne va pas se laisser abattre. On va quand même continuer à faire de la bonne architecture, de l'architecture palpitante, de l'architecture intéressante, de l'architecture optimiste. Et là, nous, on s'est dit bingo. Alors, ça, c'est exactement ça. On avait à peu près tous à ce moment-là conscience de ça. Philippe, notre aîné, a mené le flambeau, est parti en premier et a dit maintenant. Et je trouve que ce qui était intéressant, c'est de le faire d'une manière assez, comment dire, assez... C'était incarné comme message, mais en même temps, il y a tout un groupe qui s'est créé sur Internet, avec plein de jeunes qui ont 20, 25 ans, qui mettent en place des solutions, des idées. Et qui ont adhéré à ce moment. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a toute une dynamique. Et je pense qu'elle a dû te dépasser, Philippe, cette dynamique. Elle va beaucoup plus loin que... Il y a tout un phénomène qui a été lancé grâce à cette frugalité heureuse et créative. Philippe, comment ça se traduit, je vais dire, pratiquement ? C'est-à-dire qu'un archer tout seul, on peut lui dire, tiens, voilà, on a telle idée, tel projet, son donneur d'ordre. Et puis il peut dire, ben non, on va construire comme ci, comme ça, on veut diviser le budget. Comment ça se fait ? Comment on fait cette frugalité dans les faits, dans la pratique ? Est-ce que je peux juste te répondre ? Allez-y, Alive, bien sûr. Juste avant de rebondir sur votre réponse. Tu as raison, Olivier. Tu as fait partie des premiers signataires. Et aujourd'hui, on est 15 000 signataires, 5 500 architectes qui ont signé plein d'ingénieurs, de paysagistes. Enfin, on a, de fait, été dépassés par le succès de ce manifeste. Et bien sûr, la réalité de ce manifeste, qui est devenu un mouvement aujourd'hui international, parce qu'il y a des groupes au Maroc, en Belgique, en Taïwan, en Turquie, enfin, la réalité de ce mouvement, ça n'est pas Alain, Dominique et moi qui la faisons vivre. C'est bien parce qu'il y a des relais sur le territoire, des groupes où les gens partagent ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et donc, la réalité du mouvement, aujourd'hui, elle est chez tous ces signataires engagés. Et c'est ce qui fait que ça peut marcher, parce que tu imagines bien que c'est autant de projets qui sortent et qui répondent à ces enjeux de la fréalité. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire de la fréalité ? Voilà, pratiquement, parce qu'une loi manifeste, c'est bien beau, mais après, dans l'application. Eh bien, on fait des choix et on s'y tient. Par exemple, on coule quasiment plus de béton, on choisit les matériaux bio et géosourcés, on isole par l'extérieur, on fait des conceptions bioclimatiques pour que l'air, le soleil et la lumière entrent dans les architectures et apportent l'énergie gratuite que le soleil amène. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de maîtres d'ouvrage qui n'en ont pas envie. Finalement, ce ne sont pas des éléments pénalisants, ce ne sont pas des idées difficiles à admettre. C'est plutôt des idées dans la joie. Et c'est pour ça qu'on avait cette certitude que les choix que l'on allait faire étaient des choix heureux. On a ajouté créatif parce qu'après un bon siècle de gabegis modernistes, pour se sortir de ses habitudes, il faut être un peu inventif. Il ne suffit pas de dire « je vais faire autrement », il faut chercher des solutions. Comment vous remplacez la clim, par exemple ? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut arrêter, c'est le béton et la climatisation. Et on sait bien que l'on peut construire autrement, y compris avec des banches, prendre du coulant du béton armé, et que l'on peut ventiler un logement, y compris le rafraîchir, autrement qu'avec de la climatisation, en utilisant des solutions de ventilation naturelle très adaptées. Et ça passe par une conception bioclimatique. Tout ça est possible. Et en fait, l'intérêt du mouvement est ce partage des solutions qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu dans le souci, ce qui a été le cas de beaucoup de signataires avant que le mouvement arrive, ils se sentaient très essolés, très seuls, et parfois très courageux et dans leur solitude en faisant des projets bien. Maintenant, les solutions sont apportées dans le partage et l'échange. Une question justement sur cette transformation, alors un peu obligatoire si on a cette vision, effectivement, au niveau des coûts, on sait que c'est quand même le nerf de la guerre, est-ce que du coup, construire selon ces principes, est-ce que c'est plus coûteux, c'est moins cher ou c'est équivalent ? En fait, il faut peut-être arrêter de penser qu'il faut encore faire ce qui était fait au XXe siècle. Donc si vous comparez le même produit du XXe siècle fait aujourd'hui avec les matériaux contemporains, oui, ça coûte plus cher. Mais est-ce qu'il faut encore faire comme au XXe siècle, alors que l'on sait très bien que les enjeux sont très différents ? Donc l'argent, vous l'avez, où le mettez-vous ? Vous pourrez acheter du travertin dans le hall ou du marbre de carat dans la salle de bain ? C'est fini tout ça. L'argent que vous avez, il faut le mettre sur le clos et le couvert, sur l'enveloppe du bâtiment, de telle manière que le bâtiment que vous avez livré ne soit pas obsolète au moment même où vous le livrez. Vous savez bien qu'aujourd'hui, quand vous vendez un logement ou quand vous le donnez à la location, il faut qu'en 2050, il soit encore agréable à vivre, et je ne vous parle pas de 2100. Parce que nos projets s'adressent à cet avenir. Et pour y arriver, il faut absolument que le clos et le couvert aient la qualité d'isolation, de solarisation, de protection solaire, d'inertie, qui fait que ce bâtiment va tenir dans le temps. Alors après, si vous devez réduire les secondes oeuvres, vous réduisez les secondes oeuvres, ce n'est pas plus compliqué. Et après, si vous voulez, je peux vous parler de projets où on n'utilise même pas de système technique pour rentiler. On va y venir dans un instant. Je voulais faire réagir Olivier, justement Olivier Leclerc, pour qu'elle est à la manœuvre aussi tous les jours. Ces principes, ces préceptes, vous arrivez aujourd'hui, ça y est, à les faire appliquer dans votre quotidien ? Alors j'avoue, c'est quand même très difficile. C'est effectivement un engagement qu'il faut avoir tous les jours. Nous, aujourd'hui, on a utilisé des pas de côté, par exemple, pour construire en bois, rapide, en maîtrisant un peu les coûts, on utilise les constructions hors site. On arrive, en utilisant le levier de l'industrie, à construire frugal, mais on va dire avec un pas de côté. Par exemple, on a sur d'autres projets, on construit avec un gros promoteur que je n'ai pas cité, qui ne fait que du béton. On a réussi à le tordre le bras pour passer des parties de mur en bois, tout en mur en sauteur bois. Donc ces choses-là, petit à petit, on avance et on ne va pas, effectivement, tout arrêter, arrêter de travailler. Mais voilà. Moi, j'ai une question à poser à Philippe Madec, si tu me permets. Mais bien sûr. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'architectes réagir, pas forcément dans le bon sens, on va dire, par rapport à cette architecture, cette frugalité heureuse et créative, qui disent la frugalité, c'est bien, c'est sympa, mais on reste obsédé par l'isolation, la performance, l'énergie, etc. Et il n'y a plus d'irrationnel dans l'architecture, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de ces erreurs qui faisaient qu'une architecture était, parfois, comme ça, admirable. Et comment tu réponds à ça, Philippe ? Je pense que nos confrères ne sont pas si renseignés que ça. Et qu'ils regardent le monde à partir de leurs propres fenêtres. la réalité de l'architecture écoresponsable et dans la beauté. Quand je vois les signataires qui ont été parmi les premiers architectes à être d'accord avec le manifeste, je ne vais pas sortir leur nom ici, mais on a une liste incroyable d'architectes de très grands talents, y compris des étrangers. C'est peut-être plus facile de parler des étrangers, si tu veux, mais Anna Ehringer, ce n'est pas tout à fait la plus mauvaise architecte. La roule-mérotra, ce n'est pas non plus un des plus mauvais. Saïman Agi, ça ne l'est pas non plus. Il n'y a que des gens qui ont envie de faire bien. Et je pense qu'il y a encore des réticences ou des paresses de jugement, y compris sur le jugement esthétique. Évidemment, la manière de penser l'architecture telle que nous, nous l'avons, ne produit pas la même esthétique que le porte-à-faux en béton. Et que les grandes surfaces blanches sont tendues. C'est autre chose qui arrive, mais qui est absolument dans la beauté. Nous, on considère que la dimension esthétique, c'est une revendication éthique. Et qu'il faut que les architectures soient belles. C'est de l'ordre de la bienveillance. C'est un des propos de fond de la frégalité. Ça n'est pas du tout... Allez, on va faire moche, parce que le plus important, c'est que ce soit bien isolé. Ça n'a pas de sens. Tu sais, j'aime beaucoup, évidemment, les propos de Kenneth Frampton. Et Ken expliqueraient, il y a longtemps, et je pense que ce n'est toujours pas réglé, qu'il n'y a pas encore de vraie théorie qui fasse la part entre l'architecture et la construction. Et je pense que c'est assez juste, son propos, qui est important aujourd'hui de réinterroger l'architecture en tant qu'elle est architecture et pas juste construction. Certains de mes confrères éco-responsables, et dans ce sens-là, je pourrais aller dans le sens des confrères à qui tu as parlé, certains de mes confrères éco-responsables reviennent parfois à une conception d'architecture qui est celle de Vitruve, l'architecture comme art de bâtir environnementale. Or, l'architecture, ce n'est pas juste l'art de bâtir. Il y a quelque chose d'autre qui s'opère, historique, de social, de culturel, enfin tout ça qu'évidemment l'architecture frugale autorise, c'est même plus qu'évidemment qu'elle autorise. Excusez-moi, je vais peut-être être un peu long sur ça, mais je tiens à le dire. À partir du moment où tu refuses de travailler avec un matériau générique, que tu fais la recherche de toutes les ressources locales, et que tu vas travailler avec les ressources locales, le climat, le vent, le soleil, l'air, les végétaux, le sol, le sous-sol, et ça va en faire de locaux. D'un seul coup, tu rouvres la boîte à l'abondance des solutions localisées, situées. Et en fait, la frugalité se nourrit de cette incroyable abondance et de cette incroyable richesse des situations pour faire revivre finalement ce qui était le monde d'avant, le monde d'avant les bâtiments qui sont les mêmes ici et ailleurs. C'est assez passionnant. Il faudra en reparler, Olivier, évidemment, parce qu'on est sur des formats un petit peu réduits ici sur BATIMAT, mais on a une formidable émission qui s'appelle Prism, dont vous êtes le lecteur en chef, et ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. En tout cas, on en sait un petit peu plus. Je renvoie quand même, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, à frugalité.org. C'est l'adresse où on peut retrouver le manifeste, les signataires, et avoir plus d'informations. Philippe Madec, co-auteur de ce manifeste de la frugalité heureuse et créative. Philippe, un gros merci d'être passé par notre studio. On vous attend également dans le studio physique, cette fois, et pas le studio mobile de BATIMAT à Paris. Je pense qu'Olivier aura à cœur de prolonger ces conversations. Merci à vous, Olivier Leclerc, également architecte, rédacteur en chef du magazine Prism. On continue en direct sur BATIMAT Radio. A très vite. BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, en direct sur BATIMAT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada